Bonjour, je m'appelle Melvin Poupeau et je suis comédien. En vrai, ce que ça représente, c'est une espèce de partenariat tacite avec Unifrance qui court depuis 30 ans. Moi, je ne reçois pas beaucoup de prix en général, mais là, en l'occurrence, ça m'a fait plaisir parce que je suis très reconnaissant à Unifrance de m'avoir fait voyager dans tant de pays depuis tant d'années et d'avoir participé à la promotion de ma petite personne et puis des films dans lesquels j'ai joué, ce qui m'a permis d'avoir des rétrospectives aux Etats-Unis, en Hollande et pas que des rétrospectives, d'aller dans des festivals. Et donc, Unifrance est toujours partant pour participer à mes voyages et à la renommée des films dans lesquels je joue à l'étranger. Le Japon, ça a toujours été une destination, pour moi, importante parce que d'abord, le public des Japonais est vachement féru de cinéma français. À une époque même, ils investissaient dans la production des films français, donc j'ai déjà fait des films coproduits par des Japonais. Depuis, c'est moins le cas, mais il y a quand même beaucoup de sorties de films là-bas. J'ai une amie qui s'appelle Abby Sakamoto, qui est une grande spécialiste du cinéma français, qui a organisé une rétrospective de mes films à Tokyo et à Kyoto il y a quelques années maintenant. Je retrouve même des fans qui me suivent, qui sont presque devenus des amis parce qu'ils ne sont pas non plus très nombreux. Du coup, là-bas, ça fait plaisir d'avoir des gens qu'on connaît. Ensuite, New York aussi. J'avoue que New York, c'est une destination... D'ailleurs, j'adore aller à New York. J'ai fait même des masterclass dans des universités à New York. Donc voilà, c'est des voyages qui comptent. Moi, je n'ai jamais imaginé qu'être acteur, c'était uniquement localisé sur le territoire français, mais que c'était normal que des films voyagent et soient vus par des Japonais, des Américains, des Européens de tout l'heure. Et donc voilà, je suis content de ne pas être un produit local, en partie grâce à Unifrance. Oui. Pas le fait de passer du petit au grand écran, mais plutôt de passer de formats différents. C'est-à-dire qu'un film, bon, ça peut durer 4 heures si c'est un Rolls-Royce et l'histoire de Lisbonne, mais en général, c'est quand même plutôt 1h30, 2h, alors qu'une série, ça peut aller jusqu'à 8h de film. Et quand on a un bon rôle, on a une série qui est bien gérée, qui est bien mise en scène, qui est bien produite aussi, on a accès à un personnage d'une grande richesse avec plein de scènes, plein de revirements de situations, plein de choses à jouer. Ça, j'ai adoré, par exemple, sur OVNI, pour Canal+, le personnage du professeur mature. Dans la même journée, j'avais une scène du premier épisode et une scène du 12e épisode, où je passais d'une émotion à l'autre en un clin d'œil, et une scène comique, une scène plutôt d'un peu de suspense. Donc on a la chance de développer un personnage sur une très très longue distance, une longue durée, ce qui donne une palette incroyable à jouer. Ça, c'est très intéressant. Et puis ensuite, aujourd'hui, les gens, ils consomment des films sur ce genre de plateforme. Alors je trouve ça normal d'anticiper à ça. Apparemment, moi, depuis le temps que je voyage à l'étranger pour montrer les films dans lesquels je joue, on me parle de cinéma français, les gens identifient vachement ça, French Cinéma. Et il y a des gens, ils te disent, moi, j'aime le cinéma français, que ce soit à Claude Lelouch ou à Kerman, elle est belge, mais disons, ou à Noos Carac, si tu vois ce que je veux dire, le panel est large, ce n'est pas du tout le même film, ou à Jacques Audiard ou à Nakash et Toledano et à Interdenis. Allez, on va dire ça. C'est quand même assez large, ce n'est pas le même cinéma pour nous. Mais pour les étrangers, c'est des films français. Et donc, je pense que ça vient en partie du fait qu'on produit tellement de films dans plein de directions différentes que pour eux, c'est une industrie qui est identifiée déjà. Donc, du coup, pour les gens, ça fait longtemps que le cinéma français produit des films différents. Il y a quelque chose de plus intime, plus naturel. Les acteurs, les actrices sont peut-être moins fardés, moins transformés. La façon de parler, même la prise de vue, la prise de son, il y a quelque chose de plus proche des gens. Alors, ce serait le naturalisme, ça m'embêterait parce que moi, je n'aime pas le cinéma naturaliste. mais disons quelque chose de moins artificiel, de plus authentique s'il faut le défendre. Alors, j'ai une série pour France 2 qui s'appelle Dans l'ombre, chapeautée par Pierre Scheller qui va sortir normalement à l'aventuré dans lequel je joue un présidentiable. Donc, c'est vraiment toute la campagne présidentielle vue de l'intérieur, comme si on était une petite souris et qu'on avait accès aux meetings, aux débats, aux coulisses, à toutes les magouilles qui peuvent se passer pendant le tournoi présidentiel. Ensuite, j'ai fait un premier film que j'ai beaucoup aimé faire, un vrai film comique, presque un peu à la Marx Brothers sur un fait réel qui a eu lieu en 2010. C'est le cambriolage du musée d'art moderne dans la ville de Paris. Un mec a volé cinq toiles de mètres et son réseau était trop petit pour réussir à les refourguer. Et donc, ça a fini en haute bouddha. Mais donc, voilà, ça raconte ses bras cassés et qui essaie de se dépatouiller avec ses chefs-d'œuvre et qu'ils essaient d'accrocher dans leur salon ou de se refourguer. Enfin, voilà, le côté un peu Flav Cohen comique. et puis, voilà, c'est parti. – Sous-titrage FR 2021